Mesdames, Messieurs, Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau de Waladunati TV pour vous présenter une émission bien spéciale. Bonjour Sorma Ginda. Bonjour Sorma Aida. Bonjour chers téléspectateurs. Nous allons ensemble entreprendre un long voyage à la Mecque. Nous allons en effet vous faire vivre et revivre pour certains le pèlerinage à la Mecque de l'imam Al-Mardi, Seydi Mohamed El-Sher et de ses compagnons réalisés en 2019. Avant de l'embarquer pour la Mecque, nous allons revenir sur les prémices de ce hajj. Et pour cela, nous allons retrouver notre correspondante à Dakar qui, comme nous, a fait ce hajj mémorable. Sorma Ginda. Bonjour. Bonjour Sorma Ginda. Bonjour Sorma Aida. Bonjour Sorma Ginda. Je suis ravie de partager ce plateau avec vous. Le pèlerinage à la Mecque de Seydi Mohamed El-Sher était attendu par tous les disciples de la taille de l'imam, toutes sections concrènes. C'est l'aboutissement d'un processus organisationnel annoncé des années auparavant. Seydi Mohamed El-Sher, le missionnaire de la fin des temps, est venu pour partager l'histoire sainte. Il explique dans ses différentes sorties que dans le cadre de sa mission, il devait récupérer deux essences mystiques, l'une se trouvant à Pès au Maroc et l'autre à Marga Amadidoul Haram. Dans son discours, il insiste sur les phénomènes naturels inhabituels qui marqueront les esprits au moment de la récupération de ces essences mystiques. Allons faire un tour au Maroc et regardons ensemble la réalité de son passage à Pès. Allah, ma anzalna عليca القرآن لتشقى illa tذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرا قال أخذها لا تخف سنعيدا En 2019, plus précisément le 16 juin à Kaulak et le 14 juillet à Fasimor, Sidi Mohamed El-Shir annonçait devant les médias l'importance de ce pèlerinage pour sa mission universelle qui débutera en 2022. Vous préparez cette année le pèlerinage à la Mecque ? Pouvez-vous nous dire ce que représente vraiment pour vous ce pèlerinage ? Ce pèlerinage 2019 présente deux aspects. Le premier, c'est que cela fait partie des piliers de l'islam. Tous ceux qui sont en bonne santé et qui en ont les moyens devraient accomplir le pèlerinage à la Mecque et ainsi remplir cette obligation religieuse. Le second aspect, c'est qu'il y a un secret que je dois prendre. Ce secret est dans la Raja Ratoula Aspat, la pierre noire sacrée de la Kaaba. Ce secret, je le récupérerai debout sur le mont de la Miséricorde le jour même d'Arafat. Et lorsque je l'aurai récupéré et que je serai de retour ici au Sénégal, on ne demandera pas ce que j'étais allé chercher à la Mecque, mais les gens sauront d'eux-mêmes. C'est l'une des principales raisons qui me conduira cette année à la Mecque. Ma dernière question est la suivante. Quelle sera la prochaine étape de la tournée ? La prochaine étape, c'est à Fass Ngom, la ville de Seyidi Haj Rawan, Ngom, où nous devons nous rendre le dimanche 14 juillet et ainsi clôturer la tournée nationale comme nous avons l'habitude de le faire. Après cela, nous donnons tous rendez-vous à la Mecque le jour d'Arafat. Nous avons l'habitude de dire. Nous détenons ce qu'on appelle la certitude absolue. Celui qui a la certitude absolue progresse selon un timing préétabli. Les événements se passent à un moment donné et ils sont annoncés au préalable avant même leur arrivée. Cette mission qui nous est confiée et qui est une mission universelle nous permet de franchir les frontières et d'aller à l'intérieur de ces états pour récupérer les lumières et les flux lumineux qui se trouvent pour l'intérêt de la communauté musulmane tout entière, pour le rayonnement de la religion musulmane et de la tariha de Mawlana Chahmet Jani Sherif. Et tout ceci sera clair aux yeux des gens comme de l'eau de roche et ils pourront tous en témoigner. Nous avons une autre question pour vous Yaseidi. Si l'on revient sur le pèlerinage à la Mecque, qui sera d'ailleurs la prochaine étape ? Vous nous avez dit lors de l'étape de Kaulak que vous aviez un secret à y récupérer. Nous voulions vous demander si ce secret, une fois récupéré, et confirmera le début de votre mission universelle ou qu'en est-il réellement. Mission BD le début La mission, comme nous l'avons dit dès le début, a déjà été tracée par Mawlana Chahmet Jani. Tout a commencé le 10 avril 1997 où il m'a donné le verbe de la tariha quotidienne alors que je n'étais âgé que de 14 ans. Ceci continua. Le 10 avril 2006, il m'ordonna de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, communément appelé Gammu ou Chenu ou Mawlout, alors que je n'étais encouragé que de 23 ans. La mission continua jusqu'à ce qu'il la mette en avant et que de nombreuses personnes en soient informées en 2016. Il nous dit qu'en 2019, il remettra entre mes mains tous les secrets qui devront faire avancer la mission. Le premier, vous le savez tous, vous étiez témoin, je l'ai récupéré l'année dernière quand je suis allé à Fès. En ce qui concerne l'autre, je le récupérais lors de mon prochain pèlerinage à la Mecque le jour d'Arafa. Cela est son organisation, lui, Mawlana Ahmed et Tijani. Pour le reste, c'est-à-dire le début officiel de la mission, ce sera en 2022, au moment où j'aurai 40 ans. Cette organisation est liée à la mission. Ce qui est important pour nous, c'est la mission que nous a confiée Mawlana, cher Ahmed Tijani, fondateur de la Tariqa Tijani. Ce n'est plus qu'une question de date, de jour ou de mois. Pour nous, la mission est déjà en marche. Mais l'année officielle du début de la mission est 2022. Le départ pour la Mecque de Seyyidi Mohamed El-Sher a eu lieu le 27 juillet 2019 à Médina-Sher, dans la ville de Saint-Louis du Sénégal. Après les bénédictions faites par sa mère, avec la sainte sorte de Bintafal, Seyyidi Mohamed El-Sher quitte sa ville natale pour se rendre à Dakar, accompagné de ses compagnons et escorté par son service de sécurité. Il est reçu dans le salon d'honneur en attendant le départ, dans l'espace réservé aux pèlerins. Dans l'avion, pendant tout le trajet, Saoubi, comme l'appellent ses disciples, égrène son chapelet et se concentre sur ses icres. Il est assis à côté de son compagnon, ami et bras droit, al-halifa Omarou Sabali. Lorsque l'avion survolait à Médine, la lumière du prophète s'est manifestée à lui pour lui souhaiter la bienvenue. Ceux, dotés de la vision intérieure, ont pu en témoigner. Arrivé sur le tarmac, Seyyidi Mohamed El-Sher, conscient de la sacralité de l'endroit, et plus particulièrement en hommage au prophète, opta ses chaussures et fit ses premiers pas sur le sol béni, puis lui. As-salamu alaykum As-salamu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran C'est en le nom du prophète s'allallahu alayhi wa sallam qu'il a créé l'unité. Il a mis toute sa miséricorde en lui. Nous retrouvons donc toutes les nobles qualités à la personne du prophète s'allallahu alayhi wa sallam, à savoir la gentillesse, l'essence de l'hospitalité, la générosité. Ce qui explique, il n'a pas attendu que l'avion atterrisse pour venir avec sa lumière, ainsi que celle du prophète Moussa alayhi wa sallam pour nous souhaiter la bienvenue dans sa ville. Il nous a accompagnés les 30 dernières minutes du voyage. C'est principalement pour cette raison qu'en descendant de l'avion, j'enlève mes chaussures. Si vous avez remarqué, au moment dans l'avion, je me suis déchaussé parce que je suis entré dans une profonde méditation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne osais pas être avec lui en ayant mes chaussures au pied. A la descente de l'avion, il m'a accompagné jusqu'à mon premier contact avec le sol, le Médine. Et là encore, j'ai enlevé mes chaussures. Il nous a accompagné pour nous dégager, que Dieu nous a donné ce qui vous a donné de vous en et ce qui vous a donné. Une autre délégation, provenant de France cette fois, devait rejoindre les pèlerins sénégalais à Médine. Le départ s'est fait de Paris et de Strasbourg. Pour les Français, la préparation du pèlerinage ainsi que le voyage vers Médine n'ont pas été du tout au pot. En effet, après avoir essuyé toutes sortes de difficultés, aussi bien pour l'achat du billet que pour l'obtention du visa, ils ont réussi tant bien que mal à embarquer dans l'avion pour se rendre à Médine. Avant d'arriver à Médine, ils ont fait une escale en Turquie. Ils ont profité pour faire une petite escapade dans la ville et découvrir ainsi Istanbul. La délégation sénégalaise est enfin arrivée à l'hôtel. La répartition des chambres ayant été faite, chacun rejoint la place qui lui a été indiquée. Saint-Nobie, un grand sportif, rejoint le 9ème étage par les escaliers, suivi de loin par les autres. Mais devant effectuer une retraite spirituelle, il se retira dans un endroit tenu secret pendant les 9 jours qu'on durait le séjour à Médine. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre visite et faire notre ziara au plus noble des nobles, à celui qui représente tout, le prophète Seyyid Ahmet. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est parti. 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 Méditer. C'est parti. 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 C'est parti.